Dr. Wayne, la sagesse des anciens, les vérités éternelles qui aident à vivre, aventures secrètes, édition Gélu. Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit apaiser, écouter et absorber ce qui l'entoure. Pythagore Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre blaise pascale. Ne croyez pas ce que vous avez entendu. Ne croyez pas les traditions car elles sont passées entre les mains de plusieurs générations. Ne croyez pas ce qu'on répète sans cesse. Ne croyez pas simplement parce qu'il s'agit des écrits de quelques vieux sages. Ne croyez pas aux conjectures. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres ou aux anciens. Mais après une observation et une analyse attentive, si cela correspond à la raison et profite à tout à chacun, acceptez-le et vivez votre vie en conséquence. Bouddha Agir simplement Les vrais chefs sont à peine connus de leurs partisans. Viennent ensuite les chefs que les gens connaissent et admirent. Viennent ensuite ceux dont ils ont peur. Et finalement, ceux qu'ils méprisent. Ne pas faire confiance, c'est ne pas inspirer confiance. Lorsque le travail a été bien fait, sans tracrasserie ni fanfaronnade, les gens ordinaires disent « Oh, nous y sommes arrivés ! » Lao Tzu Quand vous êtes inspiré par un but élevé, ou par quelconque extraordinaire projet, toutes vos pensées brisent leur chaîne. Votre esprit transcende ses limites. Votre conscience se déploie dans toutes les directions. Et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, absolument merveilleux. Des forces, des aptitudes et des talents inexploités se manifestent et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus génial que vous n'auriez pu l'imaginer. Patanjali Les six erreurs humaines L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours au dépens des autres. La tendance à s'inquiéter de choses que nous ne pouvons changer ou corriger. Insister sur le fait qu'une chose est impossible parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. Refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. Négliger le développement et le raffinement de l'esprit et ne pas acquérir l'aptitude de la lecture et de l'étude. Tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. Marcus, Julius, Ciceron Si vous ne changez pas pour devenir pareils à de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus de Nazareth Vous êtes une parcelle de l'essence divine. Pourquoi, alors, êtes-vous ignorant de cette noble origine ? Pourquoi ne tenez-vous pas compte d'où vous venez ? Quand vous mangez, pourquoi ne vous souvenez-vous pas de celui qui mange ? De celui que vous nourrissez. Ne savez-vous pas que vous donnez à manger au divin, que vous faites de l'exercice pour le divin ? Dieu vous accompagne partout où vous allez. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils en ont. Épistette Avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Proverbe zen Le doigt continue d'écrire, et après avoir écrit, il s'en va. Ni ta piété, ni ton esprit ne sauront le convaincre d'effacer le moindre vers, et toutes tes larmes ne pourront laver un seul de ces mots. Omar Khayyam Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en oubliant qu'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Saint-François d'Assise Je vis le chagrin qui buvait un verre de tristesse et l'interpellait. Elle a un goût sucré, n'est-ce pas ? Tu m'as démasqué, répondit le chagrin, et tu as ruiné mon entreprise. Comment puis-je vendre de la tristesse à ceux qui savent qu'elle est une bénédiction ? Jala Ludin, Rumi Éloignez-vous de temps en temps, détendez-vous un peu, et votre jugement sera plus sûr quand vous retournerez à votre travail, car un travail ininterrompu finira par altérer votre jugement. Prenez suffisamment de recul et votre travail vous apparaîtra plus petit et vous pourrez plus facilement l'embrasser d'un seul regard et voir si l'harmonie ou les proportions de l'ensemble laissent à désirer. Léonard de Vinci Pour la plupart d'entre nous, le danger n'est pas de viser trop haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et de l'atteindre. Michel-Ange Mon esprit est pour moi un royaume Mon esprit est pour moi un royaume tant j'y trouve de joie, excédant toutes les autres félicités que le monde nous offre et fait croire dans sa bonté. Bien que je désire ce que la plupart possèdent, mon esprit me garde néanmoins de tout besoin impérieux. La pompe des princes, les richesses encrangées, la force de remporter la victoire, l'esprit habile qui sait guérir les plaies, la silhouette qui charme l'œil amoureux, rien de tout cela ne me fera céder car mon esprit pourvoit à tout. Je vois de quantité de gens souffrir et des grimpeurs trop pressés bientôt tomber. Je vois que les faux pas de ceux qui sont en haut menacent tous ceux qui sont en bas. Ils endurent leur labeur et s'arrangent avec la peur. De tels soucis, mon esprit jamais ne pourra supporter. Je vis satisfait, telle est mon enseigne, ne cherchant rien de plus que le nécessaire. Je ne supporte aucune attitude hautaine car, voyez, ce qui me manque, mon esprit me l'offre. Et ainsi je triomphe comme un roi, satisfait de ce que mon esprit m'apporte. Certains en ont trop et pourtant ils en veulent encore. J'en ai peu, mais cela me suffit. Ils sont pauvres, malgré tout ce qu'ils possèdent, et je suis riche avec le peu que j'ai. Ils sont pauvres, je suis riche. Ils m'en disent, je donne. Ils sont dans le manque, je laisse aller, ils se languissent, je vis. Je ne ris pas des malheurs des autres, je ne leur garde pas rancune pour ce qu'ils obtiennent. Aucun bien matériel ne peut créer de remous dans mon esprit. Mon état d'esprit pareil à lui-même toujours demeure. Je ne crains nul ennemi, je ne rampe devant personne, je ne hais pas la vie, ni ne crains ma faim. Certains mesurent leur plaisir à leur convoitise, leur sagesse à la rage de leur volonté. Leur trésor est leur seul confident, la ruse leur seul talent. Mais pour moi, de tous les plaisirs, avoir l'esprit tranquille est le plus grand. La santé et la tranquillité sont ma richesse, une conscience nette, mon choix de défense. Je ne cherche pas à plaire en sous-doyant, ni à offenser par la supercherie. Ainsi je vis ma vie, ainsi je mourrai, que tous puissent en faire autant. Sire Edouard Dier La nature de la miséricorde n'est pas qu'on la force. Elle vient du ciel et tombe comme une douce pluie sur ce qui est sous elle et elle bénit deux fois. Elle bénit qui la donne et celui qui reçoit. C'est chez les plus puissants qu'elle est la plus puissante et au roi, sur son trône, elle scie mieux qu'une couronne. Son sceptre arbore la force du pouvoir temporel, la tribu de la crainte et de la majesté, où siègent la peur et la terreur des rois. Mais la miséricorde l'emporte sur le pouvoir du sceptre. Elle a son trône dans le cœur des rois et le pouvoir terrestre ressemble le plus au sien quand la miséricorde tempère la justice. William Shakespeare Méditation 17 Personne n'est une île entière en elle-même, tout homme est un morceau du continent, une partie du tout. Si une motte de terre est emportée par la mer, l'Europe en est amoindrie, tout autant que s'il s'agissait d'un promontoire ou que s'il s'agissait du manoir d'un de tes amis ou le tien propre. La mort de chaque être humain me diminue parce que je fais partie de l'humanité. Donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. John Donne Sur le temps, envole-toi, temps jaloux, va jusqu'au bout de ta course, agis sur les heures paresseuses qui avancent d'un pas lourd et qui s'écoule avec la lenteur du plomb. Coinfre-toi de ce que tes entrailles dévorent, car tout cela n'est que fausseté et vanité et si simple rebut périssable. Si légère est notre perte, si léger est ton grain, quand tu auras enseveli toute chose mauvaise et quand finalement ta propre gloutonnerie t'aura consumée, alors, par un baiser à chacun d'entre nous, l'éternité accueillera notre félicité. Nous serons inondés de joie quand toute chose authentiquement bonne et parfaitement divine, aux côtés de la vérité, de la paix et de l'amour, brillera pour toujours sur son trône suprême. Cette simple vision nous transporte de bonheur et quand notre âme céleste s'élèvera dans le ciel, alors nous quitterons ce monde frustre, attirés par les étoiles et toujours nous siégerons ayant triomphé de la mort, du hasard et de toi au temps. John Milton Solitude Heureux celui dont les souhaits et les soins se limitent à quelques hectares de terre paternelle, satisfait de respirer l'air de son pays natal sur son propre sol, dont les vaches donnent du lait, dont les champs donnent du pain, dont les troupeaux qui lui fournissent ce dont il a besoin pour se vêtir, dont les arbres lui donnent de l'ombre en été et du bois de chauffage en hiver. Bénie celui qui voit doucement passer dans l'insouciance les heures, les jours et les années, jouissant de la santé et de la tranquillité de l'esprit, calme durant le jour. Dormant à poing fermé durant la nuit, une vie d'étude et d'aisance, de douce récréation et d'innocence qui par-dessus tout me plaît, faisant une large place à la méditation. Ainsi, permettez-moi de vivre invisible, inconnu et sans me regretter laissez-moi mourir, voler à ce monde et que pas une seule pierre n'indique où je gis. Alexander Popp Aude a une urne grecque aux formes àthiques, splendides attitudes avec une tantelle ciselée d'hommes et de jeunes filles de marbre, avec des branches de forêt, avec l'herbe foulée, toi, forme silencieuse, tu nous empoignes et jettes loin de la pensée, comme le fait l'éternité, pastoral froide. Lorsque le vieux temps saccagera cette génération, toi, tu resteras au milieu d'autres malheurs que les nôtres, comme une amie de l'homme à qui tu dis. La beauté, c'est la vérité. La vérité, c'est la beauté sur la terre. Voilà tout ce que vous savez, tout ce que vous avez besoin de savoir. John Kitt Philosophie de l'amour Les fontaines se mêlent à la rivière et la rivière à l'océan. Les vents célestes se mélangent pour toujours à une suave émotion. Rien n'est isolé dans le monde. Toute chose par une loi divine se rencontre et se mêle en un même esprit. Alors pourquoi pas toi et moi ? Voix la montagne qui embrasse les cieux et les vagues qui s'éteignent les unes les autres. On ne pardonnera pas ma soeur la fleur si elle méprise son frère. La lumière du jour étreint la terre et les rayons de la lune embrassent la mer. Mais que vaut cette œuvre adorable si tu me refuses un baiser ? Persibis Chelet Un arbre vénéneux J'étais furieux contre mon ami J'exprimais ma colère et ma colère s'apaisa J'étais furieux contre mon ennemi Je ne l'exprimais point et ma colère crue Et je l'arrosais de peur Soir et matin de mes larmes Et je fis prier sur elle mes sourires et mes douces et sournoises ruses Et elle crut nuit et jour Jusqu'à donner une pomme éclatante Mon ennemi Mon ennemi la vit reluire Et compris quel était mon bien Il se glissa dans mon jardin Quand la nuit eut voilé le ciel Et au matin je le vis avec plaisir Mon ennemi gisant au pied de l'arbre William Bleck Perdre une journée à hésiter Demain ce sera encore la même histoire et le jour suivant à gagner du temps Chaque indécision apporte son lot de retard et les jours sont perdus à pleurer sur les jours perdus Es-tu sérieux ? Saisis l'instant présent L'audace contient une part de génie de puissance et de magie Engage-toi et ton esprit s'échauffera Entreprends ton ouvrage et avant longtemps il sera complété Schoen Wolfgang Von Goet Et si vous dormiez Et si dans votre sommeil vous rêviez Et si dans votre rêve vous alliez au ciel et que vous y cueilliez une fleur étrange et magnifique Et si à votre réveil vous teniez cette fleur dans vos mains Samuel Taylor Coleridge Rossignol Tu es sûrement J'entendis aujourd'hui même un pigeon chanter et raconter son aimable récit Sa voix se perdait à travers les branches mais néanmoins me parvint porter par la brise Jamais il n'eut de cesse mais roucoula et roucoula Quelque peu pensivement cherchant à plaire il chantait l'amour se mêlant au silence débutant lentement et n'ayant jamais de fin le sérieux de la foi et de l'allégresse secrète telle était sa chanson telle est fut pour moi William Ward Worse Comment je t'aime Comment je t'aime Laisse m'en compter les formes Je t'aime du fond de l'ampleur de la cime de mon âme quand elle aspire invisible aux fins de l'être et de la grâce parfaite Je t'aime au doux niveau quotidien du besoin sous le soleil et la chandelle Je t'aime librement comme on tend au droit Je t'aime purement comme on fuit les loges Je t'aime avec la passion dont j'usais dans la peine et de ma confiance d'enfant Je t'aime d'un amour qui semblait perdu avec les miens Je t'aime de mon souffle Rire larmes de ma vie Et si Dieu choisit je t'aimerais plus encore dans la mort Elisabeth Barry Browning Si un homme ne marche pas au pas de ses compagnons c'est peut-être qu'il entend le son d'un autre tambour C'est le suivre sa propre musique quel qu'en soit le rythme quel qu'en soit la distance Henri David Thoreau Il n'y a pas d'endroit paisible dans vos villes pas un seul lieu où entendre le murmure des feuilles au printemps ou le bruissement des ailes d'un insecte L'indien préfère le doux bruit du vent glissant sur la surface de l'étang l'odeur du vent lavée par la verse du midi ou imprégnée de la senteur des pignons de pin Pour l'homme rouge l'air est précieux car tous les êtres partagent le même souffle les animaux les arbres et les hommes Comme un homme qui se meurt depuis des années l'homme des villes est insensible à la puanteur Chef Settel Grand-père voit nos défaillances nous savons que la famille humaine est la seule de toute la création à s'être écartée de la voie sacrée nous savons être ceux qui se sont divisés entre eux et qui devront un jour se réunir pour avancer dans la voie sacrée Grand-père Saint-homme enseigne-nous l'amour la compassion et le respect afin que nous puissions soigner la terre et nous soigner les uns les autres Prière au giboué Fable La montagne et l'écureuil se querellèrent le premier traita le second de petit saint celui-ci rétorqua Tu es sans doute bien imposante mais il faut de tout pour faire un monde Je crois qu'il n'y a pas de honte à se retrouver à ma place Si je ne suis pas aussi gros que toi tu n'es pas aussi petite que moi et loin d'être aussi leste Je ne n'irai pas que tu fasses de jolis sentiers d'écureuil les talents diffèrent Tout est bien et sagement agencé Si je ne peux porter une forêt sur mon dos tu ne peux davantage casser une noix Ralph Waldo Emerson Tiré de Self-Reliance Ce sont les voix que nous entendons dans la solitude mais elles deviennent faibles et inaudibles quand nous entrons dans le monde Partout la société conspire contre l'humanité de ses membres La société est une société par action où chaque membre accepte afin de protéger son pain contre l'appétit des autres actionnaires de renoncer à la liberté et à la culture du mangeur La vertu la plus prisée est le conformisme Elle a l'autosuffisance en aversion Elle n'aime ni la réalité ni les créateurs mais les noms et les coutumes Quiconque désire être un homme doit être un non-conformiste Celui qui veut se mériter les palmes immortelles ne doit pas se retenir au nom de la bonté mais se demander ce qu'est la bonté Rien n'est sacré si ce n'est l'intégrité de notre propre esprit Ralf Waldo Emerson Le psaume de la vie Les mots n'ont pas été dits de l'âme immortelle Ni le plaisir ardent ni le cuisant chagrin ne peut être le but de l'âme ni l'appui Car nous devons agir de sorte que demain sur la route nous voient et plus loin aujourd'hui L'art marche lentement Le temps vite se hâte Notre cœur est ardent quoi qu'il soit brave et beau Comme un tambour de deuil pourtant il faut qu'il batte Des marches funèbres vers le morne tombeau Le monde est seulement un grand champ de bataille Pour toi doux chevalier la vie est un champ clos Ne suis pas le tombeau Là malgré la mitraille Sois premier au combat Blessé tombe en héros Et jamais ne te fie à l'avenir plaisant Que le passé soit mort qu'il enterre ses morts Agis Agis toujours dans le vivant présent Un cœur dans ta poitrine Au ciel le dieu des forts Les grands hommes toujours le montrent par leur vie Notre vie est à nous sublime pour longtemps qu'en mourant nous puissions laisser comme un génie les traces de nos pas sur le sable du temps Et ces traces un jour un autre être affligé voguant sur l'océan solennel de la vie pauvre frère en misère et seul et naufragé en les voyant peut-être aura plus d'énergie Debout donc agissons marchons toujours avant avec un cœur puissant et défiant le sort marchant vers notre but toujours le poursuivant apprenons le travail l'espoir jusqu'à la mort Henri Watsworth Longfellow Un chien seul Cette calme poussière fut messieurs mesdames garçons et filles fut rire compétence et soupir robe et boucle Ce lieu passif fut une maison d'été animée où les fleurs et les abeilles complétaient leur parcours oriental puis s'arrêtaient comme eux Emily Dickinson L'année est au printemps et le jour est au matin le matin sonne sept heures la rosée perle sur le coteau la louette prend son envol l'escargot est sur l'aubépine Dieu est à son paradis tout va pour le mieux dans le monde Robert Brown Wim tiré de Moby Dick comme l'infecte océan qui entoure cette terre verdoyante de même dans l'âme de l'homme se trouve une île semblable à Tahiti sereine et joyeuse mais encerclée de toutes les horreurs d'une vie à moitié vécue Herman Melville tiré de Maud Muller hélas pour la jeune fille hélas pour le juge pour le riche qui se languit et la bête de Somme Dieu a pitié d'eux il a pitié de nous qui ressassons en vain les rêves de notre jeunesse de toutes les tristes paroles prononcées ou écrites les plus tristes sont cela aurait pu être et bien pour nous un tout espoir demeure profondément enfoui loin de l'œil humain et peut-être dans l'au-delà des anges rouleront-ils la pierre de son tombeau je n'envis d'aucune façon je n'envis d'aucune façon le captif qui n'habite pas une noble rage la linotte qui a vu le jour en cage et qui n'a jamais connu les bois d'été je n'envis pas la bête qui prend des libertés avec le temps qui ne sait pas ce qu'est un crime chez qui aucune conscience n'a vu le jour ni celui qui se croit béni le cœur qui ne s'engage jamais mais qui stagne dans les herbes de la paresse ni celui qui n'aspire qu'au repos telle est ma vérité peu importe ce qui peut survenir je la sens en moi quand le chagrin m'afflige il vaut mieux avoir aimé et perdu ce que l'on aime que de n'avoir jamais connu l'amour Alfred Lowe Tinnison Pour moi chaque centimètre cube de l'espace est un miracle tous mes organes et mes attitudes sont les bienvenus pas un centimètre pas une particule d'un centimètre n'est ignoble Walt Wittman tiré d'Alice au pays des merveilles Père William vous êtes vieux vous êtes vieux Père William dit le jeune homme et vos rares cheveux sont devenus très blancs sur la tête pourtant vous restez plantés comme un poirier est-ce bien raisonnable vraiment ? étant jeune répondit William à son fils je craignais que cela ne nuisit au pansoir mais désormais convaincu de n'en point à voir je peux sans nul souci faire un tel exercice vous êtes vieux dit le premier je vous l'ai dit et présentez un embonpoint peu ordinaire de nonobstant d'un saut périlleux en arrière vous franchissez le seuil pourquoi donc je vous en prie ? quand j'étais jeune dit l'autre en houchant sa tête crise je me forgerai les membres de vigoureux par la vertu de cet onguant cinq francs de la boîte permettez-moi fistons de vous en vendre deux vous êtes vieux dit le garçon vos dents sont trop faibles pour rien broyer de plus dur que le beurre or vous mangeâtes l'oie y compris bec et os comment dites-le nous avez-vous pu bien faire jeune dit le vieillard j'étais dans la bassoche et à tout propos disputait avec ma mie grâce à quoi ma mâchoire a acquis une force musculaire qui a duré toute ma vie vous êtes vieux dit le jeune homme et nul n'oublie que votre vue n'a plus l'acuité dans tant sur votre nez pourtant vous tenez une anguille en équilibre qui vous a fait si savant j'ai répondu à trois questions ça suffit dit le père n'allez pas vous donner des airs ben j'écoutais encore vos idioties filez ou je vous mets mon bon pied dans le derrière Lewis Carole ne pleure pas jeune fille car la guerre est douce ne pleure pas jeune fille car la guerre est douce parce que ton amant lève fébrilement les mains vers le ciel pendant que son coursier terrifié s'enfuit sans lui ne pleure pas la guerre est douce les tambours rocs et retentissants du régiment petite âme avide de combat ces hommes étaient nés pour marcher aux pas et mourir une gloire inexplicable plane au-dessus d'eux grand est le dieu de la guerre grand et son royaume un champ où gît un millier de cadavres ne pleure pas ne pleure pas enfant car la guerre est douce parce que ton père s'effondre dans les tranchées jaunâtres la rage au cœur la gorge serrée et meurt ne pleure pas la guerre est douce le drapeau vif est éclatant du régiment l'aigle aux armoissiers rouges et d'or ces hommes étaient nés pour marcher aux pas et mourir faites-leur remarquer les vertus du massacre faites-leur comprendre l'excellence du meurtre et d'un champ où gît un millier de cadavres mère dont le cœur décore humblement comme un écusson l'éclatant et s'enplendit de l'un seul de ton fils ne pleure pas la guerre est douce Stéphane Crane Le rire d'un enfant Toutes les cloches du paradis peuvent sonner Tous les oiseaux du paradis peuvent chanter Toutes les sources de la terre peuvent jaillir Tous les vents de la terre peuvent transporter ces douces sons emmêlés Plus doux que tout ce que l'on peut entendre Son de la harpe Timbre de l'oiseau Bruit de la forêt au coucher du soleil Charmant clapotis de l'eau du puits Vent chaud des blafards de saison Il y a pourtant une chose que nul ne peut entendre résonner Sans savoir que rien n'est plus doux A l'oreille de l'homme sous le soleil Ou au paradis dans l'au-delà Doux et fort Puissant et léger Le son même de la lumière Entendu au plus rose sommet du matin Quand l'âme porteuse de tous les délices remplit le clair rire d'un enfant Des cloches d'or de bienvenue n'ont jamais émis pareille une note ni sonné les heures de façon aussi insouciante et audacieuse que la radieuse bouche d'or qui résonne ici des échos du ciel Si le roi tolait à la crête d'or était un rossignol alors peut-être cette chose vue et entendue des hommes aurait la moitié de la douceur du rire d'un enfant de sept ans Algernon Charles Swinburne Une loi de la psychologie affirme que si vous avez dans votre esprit l'image de ce que vous souhaitez être et que vous conservez et entretenez cette image assez longtemps vous deviendrez exactement ce à quoi vous pensez William James Toi à Amelia Josephine Burr La route est large les étoiles brillent doux et le souffle de la nuit et voici l'heure où l'envie de voyager s'empare de mes pieds mais je suis content de quitter la grande route et la lumière des étoiles qui illuminent mon visage de quitter les splendeurs de la vie aux grandes terres pour une résidence plus humaine je n'ai jamais je n'ai jamais rencontré il prendra il prendra ses aises tant que le soleil brillera mais à la tombée de la nuit il voudra un toit pour se protéger du ciel si vous traitez un gitant de clochard vous êtes je crois injuste envers lui car il ne part jamais en voyage puisqu'il amène sa maison avec lui et si la route est bonne comme le savent tous les clochards c'est uniquement parce qu'elle mène quelque part chez soi chez soi chez soi on dit que la vie est une autoroute dont les jalons sont des années il y a de temps à autre un poste de péage où vous payez votre passage avec des larmes c'est une route difficile c'est une route escarpée qui s'étend longue et large mais elle mène finalement à une ville d'or où s'élèvent des maisons d'or Joyce Kilmer Solitude riez et le monde rira avec vous pleurez et vous pleurerez seul car le triste vieux monde doit emprunter sa joie mais il y a bien assez de problèmes en propre chantez et les collines vous répondront pousser un soupir et il s'évanouira dans les airs l'écho s'emparera d'un son joyeux mais il étouffera vos soucis réjouissez-vous et les gens rechercheront votre compagnie ayez de la peine ils se détourneront de vous ils veulent prendre part à tous vos plaisirs mais ils n'ont pas besoin de vos malheurs soyez heureux et vous aurez beaucoup d'amis soyez triste et vous les perdrez tous personne ne refusera votre nectar mais vous boirez seul le fiel de la vie festoyez et votre maison sera bondée jeûnez et les gens passeront leur chemin ayez du succès et soyez généreux et cela vous aidera à vivre mais personne ne peut vous aider à mourir il y a de la place dans les palais du plaisir pour un long et somptueux cortège mais un par un nous devons passer par l'étroit couloir de la douleur Ella Weller Wilcox Matière à réflexion J'ai observé la puissance d'une graine d'œuf me l'en d'eau celle-ci est capable d'atteindre deux cent mille fois son propre poids en tirant tout ce don elle a besoin du sol quand vous pourrez m'expliquer d'où elle tire sa matière et sa surface aux couleurs inévitables puis comment elle forme sous cette écorce un anneau de couleur blanche qui encercle à son tour un cœur rouge vif incrusté de graines noires capable elle aussi d'atteindre deux cent mille fois leur poids quand vous pourrez m'expliquer le mystère du melando vous pourrez me demander de vous expliquer le mystère de Dieu William Jenning Bryan quand vous travaillez vous êtes une flûte qui transforme le murmure des heures en musique aimer la vie par le biais du travail c'est approfondir le secret au cœur même de la vie tout travail est vain s'il n'est un travail d'amour car travailler c'est rendre l'amour visible Kali J. Brown Si Si tu peux rester calme alors que sur ta route un chacun perd la tête et met le blâme en toi si tu gardes confiance alors que chacun doute mais sans leur en vouloir de leur manque de foi si l'attente pour toi ne cause trop grand peine si entendant mentir toi-même tu ne mens ou si étant haï tu ignores la haine sans avoir l'air trop bon ni parler trop sagement Si tu rêves sans faire des rêves ton pilastre si tu penses sans faire de pensée toute leçon si tu sais rencontrer triomphe ou bien des astres et traiter ces trompeurs de la même façon si tu peux supporter tes vérités bien nettes tordues pour les coquins pour mieux duper les sots ou voir tout ce que tu fus ton but brisé en miettes et te baisser pour prendre et trier les morceaux Si tu peux faire un tas de tous tes gains suprêmes et le risquer à pile ou face en un seul coup et perdre et repartir comme à tes débuts même sans murmurer un mot de la perte au va-tout Si tu forces ton cœur tes nerfs et ton jarret à servir à tes fins malgré leur abandon et que tu tiennes bon quand tout vient à l'arrêt hormis la volonté qui ordonne tiens bon Si tu vas dans la foule sans orgueil à tout rompre ou frais avec les rois sans te croire un héros si l'ami ni l'ennemi ne peuvent te corrompre si tout homme pour toi compte mais nulle part trop si tu sais bien remplir chaque minute implacable de soixante secondes de chemin accompli à toi sera la terre et son bien délectable et bien mieux tu seras un homme mon fils Ruediard Kipling quand vous serez vieille d'après Pierre de Ronsard quand vous serez vieille et grise et pleine de sommeil somnolant au coin du feu prenez ce livre et lisez lentement en rêvant aux doux éclats passés de vos yeux et à la profondeur de leurs ombres combien ont aimé vos moments de grâces joyeuses et adorez votre beauté et adorez votre beauté d'un amour réel ou fin mais un homme a aimé votre âme voyageuse et aimé les afflictions de votre visage changeant et vous penchant près du feu rougeoyant murmurez un peu tristement que l'amour a fui filant au-dessus du sommet des montagnes pour cacher son visage au milieu d'une nuée d'étoiles pour Anne Grégory ces remparts couleurs de miel qui bordent majestueusement tes oreilles ne devraient jamais plonger un jeune homme dans le désespoir sois aimé pour toi-même et non pour tes cheveux dorés mais je peux me teindre les cheveux et choisir à loisir leur couleur brun ou noir ou roux afin que ce jeune désespéré m'aime pour moi-même et non pour mes cheveux dorés j'ai entendu un vieil ecclésiastique qui déclarait hier soir qu'il avait découvert un texte qui prouve que Dieu seul ma chère peut t'aimer pour toi-même et non pour tes cheveux dorés William Butter Hitt j'étais sortie seule pour aller à mon rendez-vous mais qui est-ce moi dans le noir je fais un pas de côté pour l'éviter mais je ne peux lui échapper il fait lever la poussière du chemin en se pavanant il joint sa voix tonitruante à tout ce que je dis il est mon propre petit moi Seigneur et il n'a aucune honte mais j'ai honte de me présenter à ta porte en sa compagnie Rabindranath Tagore La force du nombre fait les délices du timide L'esprit courageux se fait gloire de combattre seul Voilà le plaisir de la vie être au service d'une cause que l'on juge soi-même la plus importante être une force de la nature plutôt qu'un petit crétin fébrile égoïste et rancunier souffrant de tous les maux et se plaignant que le monde ne se consacre pas à son seul bonheur Mon opinion est que ma vie appartient à toute la communauté et tant que je vivrai ce sera pour moi un privilège de faire pour elle tout ce que je peux Je veux mourir en ayant épuisé toutes mes forces car plus je m'acharne au travail plus je vis Je suis heureux de vivre parce que j'aime la vie Pour moi la vie n'est pas une brève chandelle mais un splendide flambeau auquel je m'accroche pour l'instant et je veux le faire briller de tous ses feux avant de le tendre à la génération suivante Georges Bernard Shaone L'homme s'est identifié à tort à la pseudo-âme à l'égo Lorsqu'il s'identifie enfin à son être véritable l'âme immortelle il découvre que toute douleur est irréelle il ne peut même plus imaginer ce qu'est la souffrance Parama Ansa Yogananda Un jour quand nous aurons maîtrisé les vents les vagues les marées et la pesanteur nous exploiterons l'énergie de l'amour Alors pour la seconde fois de l'histoire du monde l'homme aura découvert le feu Pierre Teilhard de Chardin Voici la tête de la petite effie dont la cervelle est un pain d'épices quand viendra le jugement dernier Dieu y trouvera six miettes voûtez près du couvercle de la bière attendant que quelque chose ressuscite comme les autres choses l'ont fait vous imaginez sa surprise Braillant à travers le vacarme ambiant où est Effie celle qui est morte adieu adieu d'une toute petite voix je suis puis-je dit la première miette sur quoi ces cinq consœurs les miettes gloussent comme si elles étaient vivantes et la numéro et la numéro 2 les autres j'ai été Effie qui n'est plus vivante imaginez un peu dis-je Dieu au milieu d'un monstrueux tapage faites attention où vous mettez les pieds et suivez-moi voûtez près de la petite tête des filles dans voulez-vous une allumette ou pouvez-vous y voir laquelle les six miettes subjonctives s'agitent comme des pousses mutilées imaginez son visage scrutateur couleur petit lait auquel une ride donne un air perplexe mais je connais le chemin nerveusement ses yeux approuvent les bienheureux pendant que ses oreilles sont bourrées et l'oppressante musique des innombrables d'années qui gambadent fixant violemment de haut en bas le nous y voici à présent le jugement dernier franchissez le seuil sans crainte soulevez le linceul de cette façon voici la tête de la petite effie dont la cervelle est un pain d'épices cuming le chemin le chemin le moins fréquenté 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 le chemin divergeait dans un bois jaune et déçu de ne pouvoir les emprunter tous deux afin de les explorer longtemps je demeurais à regarder l'un d'eux aussi loin que je le pouvais à l'endroit où il tournait dans les broussailles mais je pris l'autre tout aussi invitant ayant peut-être de meilleurs arguments car il était herbeux et appelait l'usure même si le nombre des passants les avait usés à peu près semblablement et tous deux ce matin-là s'étendait pareil sur des feuilles qu'aucun pas n'avait noirci oh je gardais le premier pour un autre jour mais sachant comment une route en amène une autre je doutais de n'y retourner jamais je devrais raconter ceci en soupirant à des siècles et des siècles d'ici deux chemins divergeaient dans un bois et moi j'ai pris celui le moins fréquenté et cela a fait toute la différence Robert Frost ce que c'est que d'être une femme pourquoi lorsque je suis à Rome je donnerais un oeil pour être chez moi mais quand je retrouve ma terre natale mon âme se meurt d'Italie et pourquoi avec toi mon amour mon seigneur je m'ennuie spectaculairement pourtant tu te lèves et me quittes je crie pour que tu me reviennes Dorothy Parker croisement mon vieux est un vieil homme blanc et ma vieille mère est noire s'il m'est arrivé de maudire mon vieux père je retire tout ce que j'ai dit s'il m'est arrivé de maudire ma vieille mère et de souhaiter qu'elle finisse en enfer je regrette ses mauvaises pensées et je ne lui souhaite à présent que du bien mon vieux est mort dans une belle grande maison ma maman est morte dans une case je me demande où je vais mourir n'étant ni blanc ni noir Langston Hug L'approche non violente ne transforme pas immédiatement le cœur de l'oppresseur elle agit d'abord sur le cœur et l'âme de ceux qui s'engagent dans cette voie elle leur apprend à se respecter et met à contribution des ressources de détermination et de courage qu'ils ne savaient pas posséder finalement elle atteint l'adversaire et agite sa conscience à tel point que la réconciliation devient réalité Martin Luther King ce à qui je ressemble quand je songe aux hommes de grand talent je suis ravie même si je suis introvertie de découvrir en dressant notre bilan tout ce que nous avons en commun eux et moi comme Byrne j'ai un faible pour la bouteille comme Shakespeare je connais peu le latin et encore moins le grec je me ronge les ongles comme Aristote comme Tucker Ray je suis enclin au snobisme je souffre de la vanité d'un Byron j'ai hérité de la méchanceté d'un pop comme Petrarch je suis le dupe des sirènes comme Milton j'ai tendance à broyer du noir mon orthographe rappelle celle de Schusser comme Johnson bien je ne souhaite pas mourir je bois aussi mon café à même la soucoupe et si Goldsmith était un perroquet moi aussi j'en suis un comme Villon j'ai des dettes plein mes cartons comme Swingburn j'ai peur d'avoir besoin d'une infirmière par ma façon de jouer je suis Christopher moins Marlowe je rêve autant que Coleridge seulement plus mal comparé à ces hommes de grand talent je suis tout ce qu'un homme de talent doit être j'ai tous les vices de ces génies et même les plus odieux et pourtant ce que j'écris me ressemble tellement Ogden Nash nous devrions perdre moins de temps à parler prêcher n'est pas rassembler que devez-vous faire alors prenez un balai et nettoyez la maison de quelqu'un vous en aurez bien assez dit mère Thérésa Prisban 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 où Dieu se révéla à nous deux nous sommes les seuls à connaître la magie et l'émerveillement de cette présence contre toute attente notre lien avec l'éternité renforcée consolidée et pourtant le paradoxe demeure nous maîtrisons nous ne maîtrisons pas condamnés à faire des choix tout ce que je sais c'est que notre amour est scellé pour toujours Wayne Deer Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501